Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast le sport à la loupe et aujourd'hui nous sommes extrêmement contents de pouvoir accueillir un athlète para donc en situation de handicap mathieu thomas salut mathieu alors para athlète mais para badminton alors j'ai cru comprendre qu'on disait parabadiste c'est ça ok donc un parabadiste le terme existe exactement alors pour te présenter un petit peu tu es né le 22 mars 1984 si mes sources sont bonnes tu as 39 ans aujourd'hui tu fais 1 mètre 92 c'est bien ça mais c'est grand quand même pour faire du badminton non j'étais au basket à l'époque voilà alors c'est justement parce que du coup la taille correspondait bien le premier sport que tu as pratiqué et le basketball avant effectivement d'avoir été diagnostiqué donc à l'âge de 17 ans d'un d'une tumeur cancéreuse dans le bas ventre oui il me semble et donc du coup ce qui a sacrifié alors j'ai noté le terme parce que je ne connaissais pas ce nerf ils ont dû sacrifier le nerf crural c'est bien ça voilà qui t'a donné donc du coup une paralysie sur la jambe droite tout à fait bon mes sources sont bonnes déjà tout est bon apparemment tu étais grand assez jeune j'ai lu ça ouais tu faisais un des 92 c'était une taille actuelle relativement tôt oui oui assez vite ouais donc apparemment le basket c'était un sport qui pour toi était évident par rapport à ça ou bah j'avais la tête de plus que dans ma classe souvent et oui après le basket c'est j'ai fait d'autres sports j'ai pratiqué pas mal de sport mais c'était vraiment parce que tout j'étais à mon aise en tout peut-être que d'ailleurs tu nous diras si c'est un avantage également pour pour le badminton si effectivement être grand est-ce qu'un avantage ou peut-être un désavantage vu que les filets sont pas si haut que ça au final non donc peut-être avoir cependant donc effectivement situation de handicap alors j'ai pu regarder que donc toi tu es classé enfin classifié on va dire sl3 tout à fait au badminton alors il y a plusieurs catégories ou classifications comme comme ils l'appellent et c'est vrai que j'ai été assez étonné de voir qu'il y en avait quand même beaucoup dans le sens où tout est bien en tout cas référencé pour que tu puisses en tout cas tomber sur des personnes qui ont soit un handicap similaire au tien ou tout au moins proche du tien mais tu pourrais pas tomber sur quelqu'un par exemple qui a davantage un handicap sur le haut du corps et non pas sur le sur le bas du corps comme c'est ça tout à fait du coup sl3 c'est donc les membres inférieurs forcément membres inférieurs et la particularité c'est que je joue sur un demi terrain et comme tu disais c'est que tu as beaucoup de catégories tu en as six par rapport à d'autres sports où il y en a un peu moins oui pour un sport paralympique c'est beaucoup après on avait encore beaucoup plus en natation ou au tennis de table mais pour un sport nouveau parce que ça rentre c'est rentré au jeu seulement à tokyo donc pour un sport nouveau six catégories c'est quand même beaucoup et ce que je trouve en tout cas bien pour moi c'est que tu as deux catégories fauteuil quatre du coup debout et le fait d'avoir autant de catégories ça me permet moi en tout cas de jouer debout et pas forcément dans un fauteuil et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai j'ai voulu en tout cas me faire du badminton parce que j'avais envie je pouvais marcher je pouvais un peu marcher je peux un peu courir et donc du coup l'idée c'était aussi d'aller dans une discipline dans ce et je pouvais debout et si au crêpes tu es le seul athlète parabadiste sl3 ou il y en a d'autres avec toi sl3 je suis le seul et depuis le début de l'année maintenant j'ai un deuxième il ya une deuxième athlète de haut niveau ma partenaire aussi de mix qui s'appelle mode qui a 17 ans donc toute jeune et qui s'est fait classifier su5 et donc c'est un handicap aux membres supérieurs alors voilà tout à fait ce que moi du coup j'ai répertorié ces cicatrices que je trouve que c'est important en tout cas peut-être de bah dire aux gens effectivement et notamment peut-être ceux qui sont aussi dans une dans un bas dans une situation de handicap en tout cas que le badminton aura fait en tout cas les choses plutôt plutôt bien donc alors moi j'en ai sept entre guillemets parce qu'il ya le da également qui est joueur déficient auditif mais par contre donc avec une ouïe limitée par contre qui n'est pas aux jeux par olympique exactement qui n'est pas au jeu après il ya le w h1 ou w h2 donc qui sont donc assis en fauteuil l'athlète dispose soit d'un mauvais ou en tout cas ne dispose pas d'un équilibre en tout cas du voûte du tronc exactement et et le 2 w h2 c'est pas forcément qu'il n'a plus mais dispose d'un équilibre du front normal ou proche de la normale donc pareil que pour le sl3 ou le sl4 donc comme pour toi il ya toujours en tout cas cette variation de soit vraiment c'est un c'est un peu plus lourd ou en tout cas tu peux faire faire des choses donc ça je trouve ça plutôt bien donc sl c'est effectivement la partie inférieure tout à fait su 5 ou sh6 donc là alors su 5 parce que du coup c'est la partie supérieure tout à fait et sh6 et ça pareil je trouve ça super bien qu'ils aient fait ça c'est pour les joueurs de petite taille tout à fait ouais et donc du coup pour rentrer dans ces catégories c'est l'athlète doit mesurer un maximum de 145 centimètres pour les hommes et 137 pour les femmes et c'est vrai que ça et ben c'est pas dans tous les sports c'est pas dans tous les soirs dans tous les sports par dans tous les sports paralympiques en tout cas après je sais que beaucoup de sports même pour les petites tailles se font ont leur propre jeu mais en tout cas au badminton on a je trouve cette un cette inclusion sur tout type de handicap tu parlais aussi des des personnes sourdes donc du coup eux ont leur jeu aussi à côté ne sont ne font pas partie des jeux paralympiques il y a aussi quand même une autre catégorie c'est les déficients mentaux donc on n'a pas le sport adapté et ça aussi s'applique je dirais le seul handicap aujourd'hui que le para badminton n'applique pas ou difficile à appliquer c'est les gens qui sont malvoyants ou ou aveugles d'accord il n'y a pas de catégorie on va dire c'est ça mais sinon tout le reste rentre dans la catégorie et tout le monde peut jouer au para badminton et justement quand on a envie effectivement que quand on dit la pratique pour tous bah en tout cas là on y répond en tout cas de plus en plus au maximum et donc du coup en tout cas toi aujourd'hui tu es classifié sl3 donc c'est à dire que quand tu fais des compétitions tu es contre des sl3 voire sl4 non je joue en sl3 en simple que des sl3 et après il ya des catégories sur les doubles donc le double se fait sl3 sl4 c'est un mixte de cette c'est une paire mixte et après le mixte aussi parce que le badminton ça reste du simple du simple dame homme femme mais il ya une vraie parité dans tous les tableaux et il ya une catégorie mixte où c'est un homme et une femme et là la catégorie mixte l'objectif on parle de points tout à l'heure mais il faut faire huit points donc c'est soit deux sl4 ensemble qui font huit points où c'est un sl3 et un su5 ensemble c'est pour ça que je disais ma partenaire de doux de mixte mode qui est su5 du coup avec moi ça fait huit points d'accord mais c'est bien fait c'est extrêmement bien fait mais en tout cas c'est que c'est là où on voit aussi qu'il ya donc du coup des règles qui sont différentes un petit peu bah enfin par rapport au badminton alors on peut pas le dire normal mais au badminton on va dire pas à badminton et badminton c'est ça simplement et tu parlais de demi terrain mais du coup les autres catégories c'est des règles un peu différentes par exemple je pense au fauteuil au fauteuil par exemple là on le voit juste derrière nous on a on a le filet on a mis la zone juste là donc la zone entre le filet et la ligne de service était enlevé pour les personnes qui sont en fauteuil joue sur un demi terrain en simple joue sur un grand terrain mais vraiment sans la zone avant et pour moi en simple juste demi terrain les sl4 les su5 et les petites tailles eux jouent sur un grand terrain et même la même dimension que du badminton classique d'accord alors pourquoi le badminton alors ce que ce que j'ai compris c'est que toi donc si on revient à ta situation de handicap donc effectivement déjà c'est pas un accident c'est effectivement une tumeur cancéreuse donc c'est peut-être aussi qu'on le prend différemment quand c'est quelque chose qui quand c'est une maladie on va dire quand c'est un accident par exemple qui peut être de la route parce qu'on sait qu'il y en a aussi beaucoup qui sont qui sont touchés en général de manière accidentelle également mais toi surtout c'est que tu as caché au début ton ton handicap comme le dire un handicap invisible en tout cas tu as souhaité que ce que ça le soit alors après bien évidemment plusieurs mois de d'opération je suppose de rééducation également après tu as pu remarcher donc c'est déjà une très bonne chose j'ai envie de dire mais toi ce que tu avais dit c'est je ne serais pas un handicapé c'est ça donc toi il y avait vraiment quelque chose est ce que tu peux nous en parler un petit peu ouais même déjà par rapport à ce que tu disais sur le fait que tu as un accident une maladie déjà c'est quelque chose qui arrive au cours de la vie à 80% en fait l'handicap arrive au cours de la vie et la plupart les 20% qui reste c'est de naissance et du coup il y a toujours cet avant après moi l'avant de la vie de jeune homme qui avait tout pour soi et qui voilà pouvait se mouvoir librement à 18 ans pour moi c'est hyper compliqué en pleine adolescence et ouais adolescence et puis même en tant qu'on se révèle la virilité de l'homme à ce moment là et de se dire on est handicapé moi l'image que j'avais surtout du handicap c'est une personne qui était plus capable ou l'image qu'on a encore aujourd'hui comme sur nos places handicapées d'une personne en fauteuil moi je me retrouvais pas là dedans je me retrouvais debout j'ai ok un handicap sur la cuisse mais je me sentais limite limite pas à ma place en tant qu'handicapé non plus donc j'étais un peu entre les deux en fait j'étais entre les deux et j'avais pas cette image non plus j'avais pas l'image du handicap une personne qui peut marcher et le médecin qui me dit en plus que je pourrais pu remarcher normalement ou que ça va se voir moi je je lui ai montré que non en fait au final c'est pas si grave que ce que j'ai je peux réapprendre à marcher je peux réapprendre à courir je vais te montrer que c'est possible et donc toi très tôt tu t'es dit qu'il y aura une solution et je vais je vais faire en sorte qu'il y ait une solution pour en tout cas récupérer ouais en partie même ma vie d'avant même si elle est un petit peu différente c'est ça c'est vraiment mon autonomie comment je peux m'adapter pour pour pas que ça se voit pour pour être un peu je veux montrer que je peux être comme tout le monde vraiment c'est c'est mon objectif dès que je sors de l'hôpital donc tu l'as masqué pendant plusieurs années en fait 13 ans je l'ai masqué pendant 13 ans jusqu'à mes 30 ans il ya un déclic aux 30 ans il ya un déclic aux 30 ans ça c'est certain et tu as fait du sport juste après en fait j'ai repris un peu le bagnole pardon le basket et là c'était compliqué parce que j'avais vraiment cette comparaison d'avant après j'avais pu à dunker comme je pouvais avant ou en tout cas mettre le voilà j'avais pu mouvoir comme je voulais je pouvais plus courir en plus c'était très proche de l'opération donc je me suis mis à entraîner je me suis mis à arbitrer d'accord je suis resté dans cette passion de ce sport mais tout de suite c'était très compliqué pour moi parce que j'ai frustré de comparer encore la vie d'avant et la vie d'après donc j'ai arrêté ça et puis ça tombait aussi bien parce que j'étais 18 ans c'était l'année de mon bac études supérieures et études supérieures on a moins le temps de faire du sport oui donc ça tombait bien je me suis plongé à tête perdue dans 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 mes études typiquement c'était vraiment là dedans et c'est après une fois que j'ai fini mon école d'ingénieur que je me suis remis au sport avec mon meilleur ami et là c'était vraiment du loisir on allait à la piscine on faisait du vélo mais en tout cas tous les sports que je faisais avant j'avais arrêté et même le basket qui était ma vraie passion de faire du basket en étant handi c'était de se mettre dans un fauteuil parce que le il n'y a pas de basket handi non mais c'est pour ça justement qu'on précisait bien qu'au niveau du badminton justement le fait de ces catégories c'est important de le dire parce que tous les sports aujourd'hui malheureusement ne s'adaptent pas ou sinon c'est effectivement comme le basket on doit être dans une situation propre sert dans un fauteuil alors que il ya plusieurs il ya plusieurs catégories dans au basket aussi c'est c'est à dire que il ya plusieurs points en fonction de la de la sévérité de l'handicap et de la possibilité mais ça va de 0 5 points à 5 points un valide et à 5 points et donc du coup sur un terrain il faut autant de points mais voilà l'idée c'était de dire que moi qui peut bouger et me mettre dans un fauteuil c'est assumé aussi l'handicap et j'étais pas prêt pour ça aujourd'hui de faire du basket fauteuil ça va tu pourrais en faire du coup je pourrais en faire et c'est un sport même voilà que je retrouve le basket d'avant et j'en ai fait avec d'autres copains qui sont en équipe de france aujourd'hui et puis voilà ils sont stratosphériques et donc qu'est ce qui a déclenché à 30 ans cette envie de bas d'enfin parce que je pense que si c'est une libération de s'assumer entièrement donc avec son handicap de le rendre plus visible qu'il ne que tu as bien voulu le laisser en tout cas pendant ces 13 années depuis je pense qu'il ya aussi un côté acceptation de la situation on sait aussi qu'avec le temps on mûrit forcément et les envies changent mais en fait ce qui a surtout changé c'est que moi 18 ans le le passage de dire tout peut s'arrêter du jour au lendemain j'ai pris aussi ma vie un peu en mode j'ai plus le temps tout peut s'arrêter donc fonçons et c'est ce que j'ai très bien fait école d'ingénieurs boulot et institut j'ai été un hyperactif je le suis toujours mais en tout cas je me dis j'ai vraiment plus le temps à perdre et donc fonçons dans tout dans tout mais fonçons mais pour aller où et au final à 30 ans moi ce que j'appelle une bonne crise de la trentaine parce que du coup c'est un peu ça c'est de se dire où je vais on se remet beaucoup en question à ce moment là voilà ouais c'est les âges en tout cas moi je me suis remis en question à ce moment là en me disant où je veux aller où est ma place quelle trace je veux laisser dans ma vie est ce que je prends la bonne direction et c'est arrivé d'un coup c'est progressif c'est progressif c'est progressif ça aussi comme cette acceptation l'acceptation j'étais vraiment dans le déni j'étais vraiment dans la colère je suis vraiment passé dans toutes ces phases là et au moment de mes 30 ans j'avais un bon boulot j'étais marié j'avais je venais juste de devenir juste de recevoir en plus les clés de notre appartement qui venait d'être construit et ben moi j'ai tout envoyé valser parce que je me retrouvais pas dans la vie que je venais de construire j'ai caché l'handicap aussi et je suis parti un peu là dedans c'est à dire de dire si je veux faire quelque chose moi dans ma vie qu'est ce qui me définit où est ma singularité et vraiment je suis parti de là et quand j'ai vu que ma singularité bah je vois mon parcours que j'ai eu serait que de cacher l'handicap mais surtout l'handicap qui était là que je cachais qu'est ce que je peux en faire en fait de tout ça que je m'étais au final pas à mon service ou dans ma vie et c'est là j'ai eu un vrai déclic alors peut-être que londres en 2012 a laissé des traces parce qu'on a médiatisé les choses et que j'étais sportif et que mais j'ai fait le lien direct en me disant t'es sportif t'es un handicap bah le plus gros défi que tu pourrais te lancer c'est de faire les jeux par olympique bah c'est sûr que c'est le oui je sais pas si c'est pas mais en tout cas moi je l'ambition est grande quand surtout quand quand j'avais on va dire cette chaîne de montagne j'ai vu ce sommet là j'ai vu les jeux par olympique et je me suis dit ok c'est là que j'ai envie d'aller donc maintenant quel est le chemin pour y aller tout à fait quand tu parles de cacher c'est ce que tes collègues de travail n'étaient même pas au courant de ça vous non mes collègues c'est pas du tout j'avais des amis même proches qui alors des amis voilà qui le savaient pas forcément mes amis très proches le savait ma famille le savait ça il n'y a pas de souci mais je même au sport quand j'en faisais même au badminton j'ai commencé à l'âge de 28 ans donc c'est à 30 ans je vois un peu là dessus un peu avant cette crise j'ai découvert ce sport mais vraiment par hasard je suis tombé vite amoureux de ce sport mais la plupart des gens ne savaient pas que j'avais un handicap je mets une attelle on voit que j'ai des difficultés mais l'attelle montre je mettais la même attelle que les personnes qui font qu'ils sont fait les croisés ouais qu'ils sont ils sont blessés du côté est ce que tu es blessé oui voilà la réponse est oui donc en gros tu as commencé mais ça va durer un petit peu plus de temps que je suis blessé mais c'est permanent on a commencé en valide du cool badminton j'ai commencé en valide et c'est vraiment à l'âge de 30 ans ou quand je décide de faire les jeux quand je me lance ce rêve de faire les jeux paralympiques je m'intéresse en tout cas au sport paralympique le basket je regarde je faisais de la natation le cyclisme c'est tous ces sports là que moi je faisais en mode loisir même le badminton je le faisais vraiment en mode loisir j'ai commencé un tout petit peu la compétition et alignement de planète ils annoncent que les premiers championnats de france ont lieu en part à badminton donc ça se développe aussi en france moi j'apprends ça et donc du coup je contacte directement la fédération je veux voir voilà je dis j'ai un handicap je fais du badminton qu'est ce qu'on peut faire pour être très concret est ce que beaucoup de clubs ont une section para ou en badminton pas beaucoup en france pas encore assez mais en tout cas ça se développe la fédération cherche à développer ça maintenant c'est clair qu'aujourd'hui est encore beaucoup de clubs comme dans la vie en fait c'est à dire que ont peur du handicap et donc du coup disent pas forcément qu'ils peuvent accueillir des personnes en situation de handicap parce qu'ils ne savent pas en fait tout simplement que c'est possible que c'est pas forcément qu'un faute à vie qu'une personne qui peut aussi jouer debout qu'un handicap donc ça se développe depuis en plus le fait que le badminton rentre au jeu par un jeu donc voilà la fédération joue le jeu mais aujourd'hui je pense qu'il ya encore beaucoup beaucoup de gens qui ne sont pas au courant je pense qu'il ya même des gens qui sont en situation de handicap qui n'osent pas au courant qui sont pas au courant qui n'osent pas j'en ai encore des fois sur les réseaux qui me demandent ou qui me demandent est ce que tu connais un club à côté qui a une section para moi j'ai moins ma réponse c'est pas quel club c'est où tu habites et fais en sorte que ton club soit ouvert et soit dans un vrai marge d'inclusion c'est c'est au club de s'adapter à la personne c'est pas à toi de faire des kilomètres pour aller trouver un club qui a qui s'adapte à toi tout à fait parce que peut-être aussi alors peut-être que enfin ces clubs là justement tant qu'ils en ont pas ou qu'ils envoient pas bah peut-être qu'ils se disent bon bah nous on va pas le faire mais s'il ya quelqu'un effectivement qui vient que voilà moi par contre j'ai envie de pratiquer je suis en situation de handicap maintenant vous faites quoi pour moi parce que moi par contre j'ai aussi le droit d'accéder au sport peut-être aussi que là ça va bouger mais je peux comprendre aussi que ces personnes en situation de handicap bah déjà je pense qu'ils ont elles ont pas toutes les réponses dans le sens où elle ne voit pas tout ce qui peut être fait parce que je pense qu'on est dans une situation même eux de quoi je peux être encore capable par exemple tout à fait beaucoup de choses en fait de beaucoup de choses donc donc n'hésitez pas en tout cas je pense également qu'il faudrait aussi former les coachs au part à badminton du coup aussi c'est ça mais mais aujourd'hui dans la formation en tout cas je sais au sein du badminton il y a une section dans cette formation où on parle du part ça c'est bien et c'est bien ça devrait être là depuis longtemps mais mais oui oui c'est bien c'est on touche les choses et le fait que qu'on ramène aussi sûrement des médailles et que ça soit à paris ça va encore plus faire développer la chose et on aura une autre image et on aura au moins enclenché les choses pour que on puisse vraiment développer la chose tout à fait très bonne transition les médailles parce que dis donc c'est pas comme si tu en avais pas quand même alors j'ai regardé en 2015 effectivement tu commences à donc c'est là où tu es et celle et celle 3 dès 2016 les médailles tombe même 2015 même 2015 je l'ai alors voilà je l'ai même pas eu celle ci cependant donc du coup il ya quand même alors peut-être que les trois titres il ya aussi du 2015 parce que j'ai 2016 trois titres de champions de france simples et doubles confondus c'est ça donc dans les trois titres du coup j'en avais un en 2015 et deux en 2016 voilà ça encourage forcément qu'on a des résultats aussi bons dès le début à continuer en tout cas c'est que tu as apparemment bien choisi ta discipline et notamment tu dis un champion d'europe en double oui en 2017 avec lucas mazur oui donc apparemment un joueur extrêmement titré en france oui enfin qui est bien connu effectivement dans le dans le dans le pas un petit peu c'est un petit peu ton ta concurrence au final elle est dans une autre catégorie les catégories et c'est 4 à mixte donc du coup on n'a pas en concurrence directe du tout dommage donc du coup déjà trois titres en 2016 2017 médaille de bronze aux championnats du monde en corée du sud oui c'est pas rien non plus sachant qu'on rappelle un 2015 quand même pour eux j'avais joué avec un genre étranger en 2017 oui c'est ça j'avais je joue plus avec lucas à partir de 2000 2016 à peu près au moment où on fait cette médaille mais 2017 on change parce que ce tableau n'est pas au jeu il ya plus de double hommes ok autant qu'au jeu de tokyo donc du coup on a cessé cette paire là pour se concentrer sur sur des tableaux au jeu et mais moi j'ai continué ce tableau là parce que c'était vraiment le tableau que j'affectionne le plus et j'ai joué avec un thaïlandais et bah ouais on a fait une belle médaille de bronze et c'était donc là on peut mélanger en fait différentes nations dans une compétition de double en fait tout à fait c'est ça après par contre pour pour un tableau qui est au jeu c'est forcément la même nation qui doit aller ensemble c'est une paire la même nation ouais ça c'est normal 2018 tu intègres le pôle espoir dans lequel on est aujourd'hui donc de châtenay malabri donc pareil c'est un cursus très rapide quand même dans le dans le dans le milieu du pas le temps il a dit du sport mais non mais j'ai pas le temps et en même temps c'est que le niveau et c'est long trois ans quand même au moment où je commence il faut dire ça aux petits jeunes qui qui arrive sur les oui non c'est sûr mais il faut relativiser aussi la chose c'est que ça se construit la concurrence n'est pas la même il ya moins de personnes en situation de handicap donc le bon tout de suite pour être athlète de niveau est beaucoup plus accessible après par contre pour aller chercher les meilleures places là ça reste exactement la même concurrence qu'on peut avoir en valide il ya de l'aversité par contre voilà c'est l'accès en tout cas au niveau est plus rapide et plus accessible en 2015 aujourd'hui vu que ça se développe et que ça aujourd'hui si je commençais le badminton ça serait beaucoup plus compliqué d'intégrer un peu l'espoir par exemple juste une petite parenthèse qu'est ce qui te plaît dans ce sport toi comme le sport tu parlais de coup de foudre ouais coup de foudre mais en fait quand je suis rentré tout de suite dans une salle de badminton déjà par rapport à ce que moi j'imaginais quand je jouais dans le jardin avec mon frère ou quand je jouais à l'école j'avais une autre image même là quand on voit derrière nous on a le filet de badminton il est un mètre cinquante cinq c'est vrai qu'il est bas tout le monde pense à chaque fois que le badminton on a l'image du terrain de de voler en fait c'est vrai on pense parce qu'à l'école en même temps il changeait pas forcément les filets et moi je pense que c'est pas ça c'est que bah en fait on était plus petit on était petit et on a cette image non mais on a cette image on a qui nous dépasse que le filet est plus haut que nous c'est juste qu'on a grandi on a arrêté de jouer au badminton et en fait bah le filet il est plus petit que nous lui il a pas grandi en même temps donc non mais c'est vrai donc c'est ça et donc moi je découvre ce sport vraiment c'est une redécouverte et surtout je vois de la vitesse je vois de la stratégie moi vraiment le badminton je le vois comme un jeu d'échec avec une dimension physique mais plus plus c'est à dire que c'est un des sports les plus cardio le badminton c'est le sport où quand on envoie un projectile qui va le plus vite oui plus de 400 et quelques il me semble je crois qu'on est de 600 600 595 on est pas très loin oui oui on avait fait sur un de nos sur un de nos pas justement effectivement que c'est l'un des projectiles qui va le plus vite qui va aussi le plus lentement le plus lentement je sais pas mais en tout cas il peut aller très vite en sortie de raquette sur un smash et sur un amorti retomber tout lentement juste derrière donc voilà le fait d'avoir ses plumes derrière le le bouchon fait que au final il freine vite mais il va super vite et aussi donc tous ces aspects là moi mon ça m'a tout de suite plu et puis le jeu de raquette et cette dimension cardio ça pareil c'est un des sports les plus cardio je me défi les gens d'aller faire du badminton mais il est accessible moi c'est ça que j'aime aussi dans ce sport c'est que dès le début je sais en faire après c'est à dire que je me performe mais dès le début je prends plaisir je peux jouer je ramasse j'ai pas à courir après une balle ou le volant dès qu'il tombe il est à côté c'est vrai c'est un sport de feignant en quelque sorte aussi on pourrait se dire ça peut-être dans le début oui non mais un sport de feignant dans le sens où moi j'ai pas besoin de courir pour aller chercher le volant mais au début moi je prends plaisir et je pense tout le monde prend plaisir dès qu'il commence à jouer au badminton et en même temps on ressort d'une séance on est rincé ça je confirme parce que moi j'aime bien le badminton aussi alors si on continue juste le palmarès quand même pour que tout le monde ait tout tu intègres donc en même année tu intègres l'équipe de France et c'est là où tu commences à venir donc du coup sur les listes seniors du haut niveau donc liste ministérielle plus un titre de vice-champion d'Europe en double alors maintenant avec Guillaume Guillaume Galli alors voilà ce que je savais pas c'était Galli ou Galli qui est maintenant entre guillemets un partenaire c'est mon partenaire de double et du coup si on parle des médailles on était vice en 2016 avec le Covid on n'a pas pu avoir mais là dernièrement au dernier jeu d'Europe on a repris le titre j'allais en venir parce qu'il y en a d'autres c'est qu'effectivement bon au delà de tes 16 médailles internationales entre 2018 et 2022 en 2022 seconde médaille de bronze en double homme au championnat du monde au Canada toujours avec Guillaume Galli 2023 déjà 17ème titre du champion de France qu'il faut pas les oublier non plus en double et en simple confondu ce qui est énorme c'est comme si t'avais gagné toutes les années en fait ben j'ai gagné toutes les années voilà et depuis mars 2023 effectivement déjà tu te prépares pour la qualification pour Paris 2024 et fin août tu deviens champion d'Europe en double toujours avec Guillaume Galli lors des Jeux européens paralympiques plus de médailles de bronze en simple et en mix avec justement ta partenaire Maud Lefort on a un peu mal au crâne il y a de la médaille tout le temps enfin en tout cas il y a le podium quasiment à chaque fois ben pas autant que ça quand même il y en a mais je fais quand même beaucoup d'open et aujourd'hui en fait le niveau a tellement augmenté que je faisais plus de médailles à mes débuts que maintenant parce que comme on l'a dit justement et que je m'entraîne pour être meilleur et donc oui je jouerais mon le Mathieu d'il y a 2015 il prendrait cher Mathieu 2015 attention mais aujourd'hui tu es numéro 7 mondial il me semble je suis numéro 8 numéro 8 donc numéro 8 mondial et en doublant un peu moins et on est numéro 10 en mixte avec Maud et donc alors qu'on a commencé donc top 10 quand même dans les top 10 dans les 3 tableaux et donc tu avais entre guillemets échoué pour la qualif pour les JO 2021 ouais 2020 c'est vrai que je prépare 5 ans cette échéance je suis que sur le tableau de simple le mix je n'avais pas encore de partenaire et au final ils ont sélectionné les 6 meilleurs mondiaux donc dans ma catégorie et je suis arrivé 7ème sur la qualif donc à la limite pas pu partir et défendre et prendre cette expérience à Tokyo malheureusement et apparemment tu as bien un peu de temps à t'en remettre qui est forcément compréhensible j'ai mis pas tant que ça en fait de temps j'avais lu ça donc ouais ouais non mais moi je trouve que j'ai pas mis beaucoup de temps que ça par rapport aux 5 ans que j'ai mis j'ai eu un un down fort direct c'est sûr mais au bout d'une semaine je suis reparti je suis reparti à l'entraînement et au contraire je me suis dit je vais pas vivre ces jeux à Tokyo du coup prendre l'avance parce qu'il y avait des championnats du monde ou un open hyper important après les jeux et du coup je me suis dit bah en fait si je m'entraîne dur pendant les jeux eux ils vont être fatigués après les jeux donc il y a moyen l'avance ouais voilà c'est ça et puis et après 4 ans après dans tous les cas il y en aura d'autres et là c'est encore mieux parce que du coup c'est directement à domicile alors il me semble que t'as pas encore le résultat de ta qualification non du tout j'ai pas le résultat ça se termine en mars 2024 et puis la fin même j'ai un tournoi en février donc les championnats du monde en fin février 2024 qui vont être déterminants dans ma qualification tout peut jouer encore tu parles que de simple ou c'est également pour le double ça que pour le simple en double t'es déjà qualifié vous non il n'y a pas de double au jeu à Paris d'accord il y a du mixte oui il y a simple et du simple mais aujourd'hui bah Lucas avec sa partenaire Faustine son numéro 1 aujourd'hui avec les points vont rester d'accord on ne pourra pas les dépasser sur les compètes qui restent donc du coup ça ne sera pas nous qui irons au jeu en mixte et tu peux expliquer brièvement comment ça marche donc sa qualification il faut marquer des points dans les tournois voilà il y a plein d'opens sur cette année glissante et on prend les 6 meilleurs résultats sur toutes ces compètes on prend un ranking et à la fin on détermine ce ranking là après il y a des spécificités mais principalement c'est ça il faut avoir le meilleur ranking pour y aller et ils ne prennent pas de joueur du payout dans tous les cas ils vont prendre il y a ce quota du payout ça c'est certain mais aujourd'hui bah par exemple Lucas est déjà qualifié donc le quota est rempli en plus c'est l'ancien enfin il a pris la médaille d'or à Tokyo et il a pris la médaille d'or à Tokyo donc on lui souhaite la même à Paris bien sûr bah de toute façon on la souhaite à des francs c'est clair nous on veut le tricolage donc là c'est vraiment ces mois à venir qui sont pour toi déterminants là les mois oui en fait je suis vraiment dans cette fin de qualification mais vraiment aller chercher le mieux possible et aller jusqu'au bout après voilà je sais que ça se joue à pas grand chose encore une qualif je l'ai vécu à Tokyo l'idée c'est pas de reproduire la même chose au contraire d'aller chercher le petit plus qui permet d'aller se qualifier et c'est dans cet âge d'esprit que je suis là mais en tout cas là c'est motivé en dernière ligne droite tu sais que tu as enfin tu donnes tout tu te prépares tu te prépares maintenant aussi depuis plus de temps tu as l'expérience aussi d'une première d'un premier refus donc je pense que là aussi tu l'as appréhendé d'une manière différente ces 4 dernières années et même si est-ce que c'est plus simple quand on vieillit aussi parce que du coup on le sait aussi le sport de haut niveau c'est physique les entraînements t'as une vie de famille t'as tout ça c'est beaucoup plus dur c'est sûr quand on vieillit le temps de repos est plus important mais ce qui est surtout très compliqué aussi c'est que du coup les jeunes derrière ils arrivent ah bah ils poussent et depuis Tokyo depuis que ça a annoncé on peut voir aussi l'ascension dans les pays asiatiques aujourd'hui ça ça se développe tellement fort qu'aujourd'hui je sais que je suis je suis sur cette phase descendante ça c'est certain maintenant c'est moi je progresse mais le niveau progresse plus vite que moi j'avance d'accord donc je sais que c'est pour ça que je parle de phase descendante maintenant l'idée c'est avec l'expérience et avec on va dire la sagesse comment utiliser les bonnes armes pour aller performer au moment voulu ou tu dois le faire parce que c'est quoi à peu près la moyenne d'âge des parabadistes SL3 à haut niveau on va dire je fais partie des plus vieux maintenant d'accord il y a vraiment plus jeunes mais je fais partie quand même des plus vieux dans ma catégorie d'accord et donc on parlait des JO tu es parti récemment en tournée je crois en Australie et au Japon il me semble oui je suis revenu début de semaine du Japon et j'étais parti six semaines j'ai fait un je suis resté un peu là-bas ça voyage un petit peu dit donc ça voyage beaucoup trop même oh non pourquoi trop ah non parce que il y a des questions il y a des familles parce que ouais voilà c'est après c'est pour mes enfants c'est compliqué six semaines c'était la plus longue période où je me suis absenté et c'était aller retrouver elle était très forte mais en même temps voilà ils ont grandi et voilà c'est aussi des sacrifices dans tout ça alors il y en a beaucoup qui parlent pas de sacrifice mais plus de choix parce que c'est un choix effectivement que tu fais moi c'est des choix mais eux ils l'ont pas choisi alors non eux oui non ok mais de ta part effectivement c'est un choix de faire moi c'est un choix mais on sait qu'effectivement il y a des choix qui sont compliqués et qui plus est quand on a du monde qui nous attend à la maison en général complètement qui sont des enfants ou eux ils comprennent pas forcément tout ils comprennent pas et puis au final c'est les années de croissance d'évolution et donc du coup c'est aussi des moments que je vais louper mais voilà c'est des choix c'est certain je fais ces choix là et après c'est pas toujours facile du coup à vivre non plus quand on les voit si vite grandir et voilà c'est des choix mais voilà tout à fait pas simple tout à fait alors moi je voulais revenir justement au niveau je m'en perds dans mes fiches il y a tellement de choses à dire tellement de choses à dire non le Parabay effectivement comme on l'a dit là ça sera que la deuxième fois effectivement que le Paras sera aux Jeux Olympiques donc à Paris 2024 première fois on l'a dit c'était c'était Tokyo et il y a quand même des choses par rapport au Paras parce que c'est effectivement c'est pas si c'est pas si vieux que ça parce que la fédé internationale de Parabad est née en 95 ok et elle est née à Stock-Mandeville donc berceau du paralympisme oui très clairement donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont fait et c'est seulement en 2011 que la discipline est placée sous la gouvernance de la fédération internationale de Babington oui et en 2019 donc là il y a aussi une étape qui a été franchie mais c'est important de le comprendre c'est que c'est la première fois que les championnats du monde de Parababinton sont organisés aux côtés des championnats du monde de Babington tout à fait ce qui permet ça c'est bien ça je trouve exactement mais 2019 c'est quand même il n'y a pas si longtemps 4 ans mais ça a été la seule édition oui après je suppose en termes de nombre d'athlètes c'est quand même assez lourd à gérer c'est ça valide et pas mais il y a ça aussi mais par contre c'est que comme on dit toujours à partir du moment où on rassemble ces disciplines c'est comme quand on rassemble les hommes et les femmes le para avec les valides ou autres ça donne de la visibilité aussi pour tout le monde et ce qui permet aussi d'amener des spectateurs sur une discipline où les gens ils ne viendraient pas forcément parce que justement ils ne connaissent pas vu qu'on malheureusement on n'en voit pas c'est intéressant et moi en fait il y a un double tranchant là dedans c'est exactement ça c'est la même chose on parle de valides et paras comme hommes-femmes on pourrait exactement comparer la même chose quand je dis on compare là dessus c'est dans le sens où on peut ramener les deux en même temps et donc du coup c'est clair que sur une discipline plutôt aujourd'hui où le sport est très visible chez les hommes on parle même du foot le foot est très médiatisé et ainsi de suite beaucoup moins chez les femmes donc du coup de faire les deux en même temps ça pourrait apporter du coup pour le public féminin donc là pour nous même pour le para avoir plus de visibilité parce que les valides sont là à côté et donc du coup ça apporte beaucoup plus de choses et les spectateurs peuvent voir les deux en fait ce côté là est bien et en même temps pour moi je me dis on partage la même passion du badminton mais on n'a pas la même catégorie et moi je trouve en tout cas c'est mon point de vue mais c'est ce qu'on veut ton point de vue moi je trouve que c'est pas forcément je trouve que séparer les deux a plus d'avantages que de les réagir rassembler d'accord parce que au final les gens comparent on est dans cette nature là et donc tu compares un sport valide à un sport para et du coup oui alors quand tu vas voir des fauteuils tu dis déjà de se mettre dans un fauteuil de voir on se rend pas compte en fait on voit la difficulté dans un fauteuil on le voit dans la difficulté sur des personnes debout qui ont un handicap qui compense on le voit pas forcément c'est ça que parfois on pourrait se demander quel est leur handicap tu peux dire quel est leur handicap parce qu'ils compensent énormément ils sont super forts là dedans et donc du coup la performance elle est moins visible et tu vois des personnes qui sont valides à côté et tu vois pas trop le handicap et tu te dis bah en fait il est pas si fort que ça comparé à une personne valide et on est dans cette comparaison là et c'est la même chose que je trouve si je suis à regarder un match de foot et un match féminin à côté tu dis bah ils courent moins vite ils tapent moins fort donc c'est moins performant non elles sont plus fair play oui oui mais si tu veux comparer non non bien sûr les choses là dessus mais je suis d'accord comparer le comparable et du coup c'est pour ça moi je trouve pas que de les mettre à côté on ça c'est c'est un avantage en tout cas pour le para j'ai plus envie que des personnes se disent je viens voir du para pour d'autres raisons parce que j'ai envie d'y aller et c'est plutôt là dedans qu'il faut médiatiser les choses pour montrer les histoires des gens montrer l'exploit montrer le parcours du moment où la personne sortie d'opération ou sortie de son accident ne pouvait pas marcher et aujourd'hui on le voit cavaler là il y a une évolution là on voit la performance et c'est plutôt là dedans que moi j'ai vraiment envie de je suis pas dans une comparaison ou de dire il faut que les valides nous apportent de la visibilité non c'est à nous de changer le regard et à montrer les choses différemment pour que on voit la performance totalement différemment j'ai lu également que tu aimerais que les compétitions entre valides et para mais même moi j'en fais des compétitions valides ça m'arrive et du coup ça fait une vraie forme d'inclusion aussi même j'aimerais tellement faire évoluer mes règles en me disant je joue valide mais je suis obligé de jouer sur un grand terrain pourquoi on pourrait pas un valide joue contre moi et on jouerait sur un demi-terrain alors pour lui c'est frustrant parce qu'il n'a pas le grand terrain oui ils peuvent venir effectivement dans les règles du para le para doit aller forcément dans les règles c'est ça ça se fait un peu des fois ça on le fait sur des tournois inclusifs je sais qu'il y a des régions il y a des personnes qui ont mis en place ça mais j'aimerais tellement le généraliser j'aimerais que ce soit même au niveau mondial on pourrait faire évoluer les règles pour qu'il y ait une vraie forme d'inclusion là on sent la reconversion après dirigeant de fédération il y a un projet derrière faites attention on va venir bousculer un petit peu tout ça mais en même temps très clairement il y a aussi un système qui a besoin d'être bousculé donc comme on dit s'il y a des projets qu'on l'en souhaite peut-être qu'il y a des solutions aussi pour pouvoir travailler dessus par la suite et surtout quand on est légitime donc ça c'était par rapport au para-bavinton donc pour un petit peu d'histoire pardon j'essaie de qu'on sue même si le sujet est super intéressant mais on a encore beaucoup de choses à dire je reviens notamment parce qu'une petite histoire alors moi je voulais je voulais le placer parce que sur notre podcast on a l'habitude de faire un peu les origines des sports et encore une fois on est tombé et je ne le savais pas parce que je l'ai appris en faisant mes recherches le bavinton tient son nom d'une ville exactement encore d'une ville effectivement donc là on est un petit peu alors bizarrement c'est toujours en Angleterre donc apparemment l'Angleterre donne ses noms de sport par rapport à ses villes mais effectivement le bavinton vient de la ville de bavinton en Angleterre tu le savais du coup je le savais je ne sais pas où précisément dans le Gloucest 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 qui n'est pas très loin à 17 km de Bricelle et c'était notamment ce qui apparemment ça aurait été inventé vers les années 1860 c'était à la maison du duc de Beaufort qui se situait effectivement à badminton donc ça c'était juste pour le petit côté mais je trouve ça toujours intéressant en tout cas que les auditeurs aussi connaissent un petit peu ses origines de pourquoi en fait ça s'appelle badminton on l'a fait pour le marathon on l'a fait pour le rugby on l'a fait pour tout ça qui sont principalement des sports de ville du coup qui prennent le nom d'une ville j'espère que même si je ne t'ai pas appris quelque chose j'espère qu'on vous a appris quelque chose à l'instant on pourrait parler de tes activités également hors badminton ce qui est quand même beaucoup là on parle de sport mais tu as également pas mal de choses en dehors du sport ouais carrément la première chose c'est que j'ai cherché à me professionnaliser parce que si on parle de para badminton tu me parlais tout à l'heure de mes enfants et c'est ça qui a basculé les choses en 2017 j'ai l'arrivée de mes jumeaux moi avant je suis ingénieur consultant et donc du coup je travaille en journée je m'entraînais les soirs les week-ends avec l'arrivée des enfants c'est devenu très vite compliqué rien n'est possible c'est plus possible voilà j'ai besoin de cette vie de famille donc j'ai besoin d'être là présent soir week-end voilà pour vivre ma famille et les voir du coup j'arrête mon métier de consultant je m'entraîne du coup au crepes en journée je prends au lieu de m'entraîner en soirée je m'entraîne matin et l'après-midi comme ça le soir je peux rentrer et par contre il faut trouver un boulot là il faut vivre et trouver un boulot où du coup on est 5h dans le gymnase en journée et à un moment donné à part être veilleur de nuit mais c'était pas le but j'avais besoin voilà d'être il faut que tu puisses adapter tes heures entre guillemets adapter mes heures la problématique c'est trouver des heures qui s'adaptent trouver un employeur qui accepte aussi que je parte en compète tout le temps et en fait la meilleure solution pour moi c'est d'être entrepreneur donc j'avais su faire ça avant et je suis reparti là-dedans en me disant il faut que je crée ma boîte et qu'est-ce que je vais faire comme activité et et qu'as-tu fait ? ce que j'ai fait c'est surtout je me suis surtout rendu compte que je cherchais aussi en parallèle des partenaires des sponsors pour m'aider à rentrer dans cette aventure et m'aider financièrement pour les déplacements mais pour ma vie de tous les jours tout à fait très important pour tout sportif para d'ailleurs ou pas mais encore plus pour les paras effectivement les sponsors sont nécessaires pour pouvoir en tout cas alors ça va être grossier ce que je vais dire mais payer la saison avec tous les transports etc parce que ça coûte beaucoup d'argent une saison ça coûte beaucoup d'argent après en plus en parage j'ai pas de price money donc ça veut dire que j'ai que des coûts sur mes déplacements le sport me coûte de l'argent et du coup il faut vivre aussi donc pour vivre on prend le choix de se dire en fait dans les entreprises au lieu de de prendre de l'argent d'un sponsor et puis on est très nombreux en tant qu'athlète ou même des associations à demander à des entreprises de l'argent pour leur message ou leur projet donc on est très nombreux et du coup pareil les entreprises ne voient pas forcément l'intérêt non plus d'aller là-dedans à part des personnes qui sont très connues donc d'avoir cette notoriété aujourd'hui le paraba Newton n'a pas une grande notoriété moi je viens de nulle part donc qu'est-ce que moi je peux apporter à l'entreprise donc je suis parti de ce constat-là et au final je me dis qu'avec mon histoire et mon handicap que j'ai caché aussi que j'étais ingénieur je me suis rendu compte que de témoigner en entreprise et d'aller sensibiliser les gens autour du handicap et principalement autour du handicap invisible ça je savais faire et j'avais surtout un vrai message et une vraie portée dans les entreprises on arrive à faire bouger les choses on arrive à sensibiliser des managers on arrive à sensibiliser les gens à faire leur RQTH donc c'est la reconnaissance de travailleurs handicapés parce que sans cette reconnaissance les entreprises ne peuvent pas aider les personnes à adapter leur poste à adapter leurs besoins donc et les gens n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur du regard des autres parce qu'ils pensent qu'ils vont ne pas gravir les échelons ou vont être mis au placard ou vont être carrément licenciés donc on ne parle pas du handicap il y a un vrai tabou dans les entreprises autour du handicap et donc l'idée pour moi c'est j'interviens en entreprise je parle à la fois de performance j'essaie de faire ce lien entre le sport de haut niveau et mon métier d'avant aussi en tant qu'ingénieur j'essaie de voilà à travers mon parcours à travers tout ça et d'essayer d'aider en tout cas et de transmettre les bonnes pratiques et ainsi de suite donc vraiment dans la sensibilisation mais ça c'est génial de montrer aussi que le handicap moi je ne savais pas avant qu'à 80% il est invisible bah tu nous l'apprends également parce que je ne pensais pas non plus et que c'est vrai qu'on ne peut pas se douter du coup quand on rencontre les gens que peut-être effectivement complètement c'est ça qu'on dit toujours ne jugez jamais pas enfin on ne juge pas avant de savoir l'avis des gens tout à fait et puis on se rend compte du coup sur du coup si on est à 80% on est à peu près 12-13 millions de personnes en situation de handicap si on fait le calcul ratio ça fait 10 millions il y a 10 millions de personnes qui sont en situation de handicap et on ne le voit pas et on ne le sait pas et les gens le cachent n'osent pas en parler c'est une souffrance pour eux c'est une souffrance pour eux c'est de la compensation au travail et sauf que ces 10 millions de personnes si demain on se disait ils existent ils sont là on les montre du coup ces personnes là seraient plus genre ils arriveraient plus facilement à en parler et à trouver des solutions ensemble là on est vraiment on se dit on est tout seul et moi je pensais que j'étais tout seul c'était exactement la même chose c'est bien parce que du coup tu utilises un petit peu ce que toi tu as pu ressentir à un certain moment de ta vie c'est pour ça que tu es totalement légitime en tout cas à le faire mais tu puisses dans ton passé aussi pour peut-être aussi pour leur faire gagner du temps parce que toi tu as pris par exemple ces 13 années le temps d'accepter qui tu es réellement donc du coup avec cet handicap et peut-être que tu peux faire gagner justement ces quelques années aussi à d'autres personnes en disant bah non mais en fait attendez peut-être pas tout ce temps là avant de vous accepter carrément tu dis les bons mots parce que l'objectif mais vraiment pour moi c'est ça c'est je me suis rendu compte que l'acceptation de sa différence de son handicap de sa singularité est vraiment la clé et c'est la plus grande force au final bah moi ça l'a été parce qu'aujourd'hui si j'aurais jamais été sportif de haut niveau si j'avais pas eu cet handicap alors justement ça c'était un de mes points après c'est alors mais on en reparlera un petit peu après parce que je pense que là le sujet il est super intéressant justement en tout cas t'as cette envie d'aider peut-être que toi c'est des choses justement que t'as peut-être pas non plus eu j'avais pas de modèle voilà quand j'étais à 18 ans je vois pas de modèle de personne qui est en situation de handicap en tout cas un peu invisible et qui se permet de rêver de jeux de choses comme ça ça n'existe pas en tout cas je l'ai que tout est possible que tout est et aujourd'hui il y en a de plus en plus on médiatise de plus en plus d'athlètes donc ça c'est une très bonne chose et ça va donner des vocations à des jeunes ou à d'autres personnes aussi de se dire moi je me reconnais dans cette personne parce que l'handicap est à peu près similaire bah s'il arrive à faire tout ça pourquoi pas moi en fait c'est que le début de l'histoire parce qu'il y a juste un décalage entre le sport valide et du coup dans 40-50 ans le sport para aura la même exposition que le sport valide je l'espère mais j'espère qu'on va rattraper même avant que l'histoire ira plus vite que l'histoire ira plus vite en tout cas moi j'espère parce que du coup c'est vrai que même pour les athlètes para aujourd'hui bah c'est compliqué de trouver des financements de trouver tout ça et on demande de la performance on demande de s'entraîner mais en même temps la compensation financière il faut vivre aussi avec et donc c'est ça alors tout à fait parce qu'effectivement apprendre parce que ça c'est pareil c'est quelque chose que je ne pensais pas en tout cas à ce point là mais pas de prize money sur les compétitions donc effectivement s'il y a des compétitions c'est qu'il y a des athlètes c'est ça s'il y a des athlètes il faut qu'ils s'entraînent il faut qu'ils donc qu'ils ont un temps dédié c'est beaucoup de temps de prix donc c'est au final comme des athlètes valides je ne sais pas si on peut employer ce terme mais valides c'est-à-dire l'exploit sportif reste le même c'est-à-dire qu'on a besoin d'être à un certain niveau les prize money je ne comprends pas et on pourra faire des appels justement pourquoi justement les 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 parabadistes pour le badminton à la fin il n'y a pas une récompense qui est autre effectivement qu'une médaille alors que c'est des sous engagés etc pour moi ça va arriver après je pense non mais arriver après en fait on n'a pas le temps c'est-à-dire que là si on veut des dans ce cas tout le monde peut aller faire les compétitions mais non parce qu'il faut avoir un certain niveau pour aller faire les compétitions aussi aujourd'hui aujourd'hui tout le monde peut aller rentrer dans une compétition mais comme valide on peut rentrer c'est-à-dire qu'on paye on peut aller on peut aller dedans on a une licence on rentre dedans après en fonction des niveaux de compétition nous aussi on a des grades un level 1 dans notre catégorie ils prennent seulement les 8 meilleurs mondiaux donc si on est 9 on ne peut pas rentrer voilà par contre il y a des des tournois de grades en dessous où c'est ouvert à tout le monde on peut se faire classifier tu peux arriver tout nouveau et arriver là-dedans et il n'y a pas de soucis par contre il n'y a pas de price money parce que tout simplement aujourd'hui l'écosystème autour du sport c'est-à-dire qu'un organisateur de tournois va appeler des sponsors et va médiatiser son événement et donc va pouvoir récompenser les athlètes parce qu'à côté il a trouvé des sponsors parce qu'il va vendre des places parce qu'il y a un écosystème autour de tout ça mais justement je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler c'est sur l'économie du sport exactement on sait que ça prendra du temps parce que mais c'est comme tout c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on veut par exemple du public aujourd'hui on n'a pas de public dans le stade para même en mettant la place gratuite c'est ce que j'allais dire est-ce que en mettant une place gratuite dans nos compétitions internationaux il n'y a personne donc ça n'intéresse pas encore donc comment on voudrait faire payer des places à des gens après c'est un système ça c'est vrai mais est-ce qu'au contraire le fait que ça soit gratuit les gens se disent c'est pas intéressant je sais pas moi je pose la question il y a d'autres sports qui sont gratuits et notamment j'en ai un en tête la voile par exemple tout départ peut être vu par tout le monde parce qu'il n'y a pas de on n'est pas dans un stade ou autre mais en tout cas tout le monde peut aller voir mais il y a une vraie visibilité d'avoir la marque sur la voile sur le exactement mais pour les spectateurs en tout cas mais l'écosystème est différent c'est-à-dire que le partenaire veut par la médiatisation de la course va faire que du coup d'avoir sa marque c'est une vraie visibilité et que vu que ce sport est que chaque athlète justement enfin skipper là pour le coup a ses sponsors parce que pareil eux en fait c'est un système ils ne fonctionnent que par sponsor c'est-à-dire pas de sponsor pas de bateau pas de course pas de rien du tout donc il y a la démarche aussi qui est exactement pareil que du coup de l'autre côté sans les sponsors c'est difficile de pouvoir s'en sortir en tant qu'athlète et de pouvoir faire en tout cas toutes les compétitions qu'on souhaite au calendrier parce qu'on sait que à partir tu pars au Japon tu pars en Australie etc on part pas en Italie c'est un petit peu plus loin donc ça coûte de l'argent oui tout à fait de pouvoir rester donc c'est vrai que l'écosystème effectivement sportif est compliqué on le sait je parle pas des gros événements sportifs qui eux ont maintenant une notoriété ou une facilité à trouver de l'argent mais voilà pour les athlètes je trouve qu'il y a encore c'est encore dur de pouvoir vivre totalement en tout cas de sa discipline aujourd'hui je pense qu'il y a très peu de sport donc c'est à dire on parle de sport pro le tennis peut-être ouais le sport mais sport pro c'est à dire qu'un tennisman est professionnel un rugbyman un footballeur est professionnel aujourd'hui un parabadiste n'est pas professionnel on se professionnalise on cherche à se professionnaliser mais on reste des sports amateurs comme la majorité des sports qui sont aux jeux aux olympiques c'est beaucoup de sportifs amateurs on cherche des sponsors et mais à côté on doit trouver un système et moi je l'ai trouvé dans l'entrepreneuriat et je pense que c'est une des bonnes solutions pour beaucoup d'athlètes après tout le monde n'est pas chef d'entreprise mais en même temps je trouve que les compétences qu'on a à mener notre projet cette résilience qu'on peut avoir tous ces coups durs qu'on peut rencontrer dans notre carrière sportive on les retrouve aussi en tant qu'entrepreneur donc je trouve que le mariage est assez vrai là dessus entre un entrepreneur et un sportif de haut niveau je fais une petite parenthèse un peu symbolique donc ta jambe droite est tatouée pour un peu expliquer pourquoi c'est un seul coup elle ne devient plus invisible alors j'ai voulu la rendre visible tout à fait c'est à dire que je l'ai tatouée je crois en 2016 ou 2017 je ne me rappelle même plus trop mais en fait ça a mis un peu de temps aussi parce qu'il fallait que je trouve le bon design oui quoi faire dessus j'ai trouvé le bon tatoueur parce que c'est toute la jambe de la cheville de la cheville jusqu'à ma cuisse à la base c'était que ma cuisse en fait l'idée c'était que j'avais tellement caché ma jambe que je me suis dit encore une fois comment je peux la mettre en valeur et comment je peux la sublimer là dessus et je trouvais que le tatouage était une bonne solution et en plus on a fait un petit trompe l'oeil par rapport à ma rotule parce qu'elle n'est plus maintenue du coup ça réaxe et c'est vrai que c'est assez marrant parce que du coup ça fait comme une prothèse en fait comme si c'était cette jambe un peu bionique même les gens ils me disent ah mais c'est ta vraie jambe et même des personnes ils pensent pas que c'était ma vraie jambe donc je trouve ça marrant et en plus en même temps les gens la voient et du coup ça permet d'en parler donc ouais c'est devenu une oeuvre d'art en fait quand même ta jambe est devenue une oeuvre d'art le tatouage est de l'art c'est de l'art c'est ça mais je voulais vraiment la sublimer la mettre en valeur et la mettre à l'honneur vu que je l'avais cachée pendant 13 ans mais c'est ça aussi mais carrément c'est vrai mais c'est ça qui est assez dingue justement c'est vraiment d'un moment non j'ai pas envie du coup qu'on le sache et puis d'un seul coup c'est non mais par contre je vais en faire effectivement un de mes plus beaux éléments c'est ça mais c'est comment tourner la chose une fois que tu l'as accepté du coup c'est le cran encore au dessus de l'acceptation de dire en fait c'est ce que je cachais depuis longtemps ça doit être la chose que je dois montrer encore plus alors est-ce qu'on pourrait avoir une photo qu'on pourra peut-être mettre alors si tu acceptes parce que moi j'avais vu effectivement une photo en plus c'était un très beau shooting qui avait été fait sublime effectivement et puis pour tous ceux qui aiment les tatouages ou autres vraiment je trouve que c'est je trouve que c'est superbe en fait même tous ceux on avait déjà pu voir qui ont des cicatrices un petit peu mais qui vont essayer en fait de prendre cette épreuve de la vie donc cette cicatrice par exemple et d'en faire quelque chose je me rappelle que par exemple il y en avait quelqu'un qui avait une cicatrice et qui avait fait une tête de poisson et ça faisait les arrêtes et en fait c'est génial de pouvoir de se dire à un moment mais oui mais moi je l'accepte et en plus je vais en faire quelque chose ça paraît rien mais en fait c'est énorme c'est beaucoup dans l'acceptation complètement et pour j'ai eu deux tatoueurs et ces deux tatoueurs ont mis quand même 50 heures à la faire à faire ce tatouage 50 heures c'est pas mal mais l'avantage quand même c'est vu que je ne sens pas sur le devant de la cuisse et le genou ben là j'ai même dormi pour l'anecdote en gros ils ont libre cours alors alors là j'ai même dormi pendant la séance je ne sentais rien du tout après à d'autres parties derrière le genou là je le sentais parfaitement et je peux vous dire que ça fait mal ça t'arrête bien ça j'imagine mais mais donc du coup ils ont peut-être pu la faire plus rapidement que en tout cas moi je ne sentais rien ouais voilà il y a un élément qu'on n'a pas encore abordé je pense qu'il y a un livre en préparation il me semble Mathieu oui oui c'est vrai que je suis en train de travailler sur l'écriture d'un livre qui sortira en 2024 pareil sur cette histoire sur ce qui m'a amené en fait d'avoir aussi ce rêve de jeu paralympique que tu as écrit toi ou on t'a aidé à l'écrire ? je travaille avec une co-écrivaine là-dessus et une édition City Edition m'a aidé sur à commander ce livre et on travaille dessus mais ça demande beaucoup beaucoup de temps est-ce que l'autre titre est déjà dévoilé ou pas encore ? non pas encore je ne veux pas encore en parler ça restera un mystère pour que tu puisses nous emballer et donc du coup moi j'avais repéré une petite déclaration enfin pas une petite mais que j'avais beaucoup apprécié c'est que j'ai caché mon handicap pendant 13 ans le sport m'a permis de l'accepter et d'en faire ma plus grande force est-ce qu'aujourd'hui tu la maintiens ou est-ce que tu aurais autre chose peut-être ? moi je dirais que le sport m'a aidé vraiment parce que moi m'a aidé vraiment dans deux étapes clés de ma vie la première quand j'avais mon cancer j'ai continué le basket j'étais déscolarisé et vraiment je pense que sans le basket et sans le sport je n'aurais pas forcément surmonté autant d'épreuves et surtout peut-être vaincre le cancer malgré tous les produits qu'on nous injecte de chimiothérapie et ainsi de suite mais vraiment mentalement ça m'a fait tenir mais de fou et je sais que j'ai combattu la maladie grâce à ça et la deuxième chose c'est vraiment que ça m'a aidé à accepter qui je suis mon handicap par le sport encore une deuxième fois donc réellement déjà on le montre c'est que pour rester en bonne santé il faut faire du sport c'est vrai je vois aussi même que pour des personnes qui sont en situation de handicap on se dit ou même je pensais même à ma grand-mère qui avait du mal à se bouger et qui disait non mais ça me fait trop mal je ne veux pas bouger et ainsi de suite mais je le voyais moins bouger plus elle avait un pied dans le cercueil et on le voit même si c'est à petite dose il faut quand même essayer de faire un petit peu je ne dis pas de faire du sport mais au moins une activité physique d'être dans l'action et dans le mouvement ça c'est la chose la plus importante et puis en termes d'estime de soi le sport c'est fort c'est à dire que demain on ne sait pas courir on ne sait pas faire un kilomètre mais on arrive à se dépasser on le fait je ne dis pas le lendemain mais le mois d'après si on fait deux kilomètres avant ça ne allait même pas faire un maintenant on en fait deux trois, quatre et après je ne sais pas trois, cinq ans, six ans après les gens ils se lancent un marathon c'est ce que j'allais dire ça finit toujours par des marathons c'est fou ça ouais après il y en a ils font des ultras il y a toujours plus de toute façon ça c'est clair on peut toujours aller se dépasser de toute façon mais ce dépassement de soi et pour l'estime de soi le sport pour moi c'est quelque chose de fou et même je trouve quelque chose de fort dans le sport même pour les personnes dans le sport lui-même et dans l'activité c'est que c'est la seule activité que personne ne peut faire pour nous pour qu'on puisse réussir c'est à dire que demain tu veux être en bonne santé tu veux maigrir tu veux ouais tout simplement être bien et en forme si tu ne vas pas à la salle ou si tu ne vas pas faire tes exercices tu ne peux pas payer quelqu'un pour que tu sois en bonne santé il n'y a que toi qui le fais et je trouve que aujourd'hui la meilleure chose qu'on a à faire c'est de faire du sport parce qu'on capitalise sur soi et tu peux payer qui tu veux personne ne peut le faire pour toi comme on l'a dit l'argent n'achète pas tout et bien là c'est l'exemple le même et le sport donne tellement d'estime de soi de tellement de choses que moi je trouve que le sport c'est c'est vraiment la chose qui pour soi en tout cas dans notre vie on se donne des choses à nous et du plaisir pour nous donc quand je parle de sport mais c'est l'activité l'action d'être dans l'action donc on peut dire que pour toi ça a été ton entre guillemets j'espère je ne vais pas être mal à droite mais un peu ton meilleur médicament à cette si si le sport c'est le meilleur médicament de tout le monde ça crée des endorphines allez-y c'est un très beau message pour nous vu qu'on n'a pas de casque consacré au sport ça ne pourrait pas être mieux merci exactement et justement qu'est-ce que tu pourrais est-ce que tu aurais un message à faire passer peut-être à nos auditeurs ou qui nous écoutent et peut-être certains sont en situation de handicap et ils sont peut-être plus un petit peu plus renfermés sur eux ils ne savent pas vraiment parce qu'ils ils n'arrivent peut-être pas à se projeter je dirais dans l'après dans le futur ouais je dirais la première chose c'est la première chose c'est ce que je dis c'est d'être dans l'action moi-même aujourd'hui je fais beaucoup plus de choses depuis que je fais du sport qu'avant parce que j'ai réussi à m'adapter j'ai réussi à me remuscler certaines parties à compenser donc après il ne faut pas forcément viser les jeux par olympique tout de suite l'idée comme je dis sur cette chaîne de montagne c'est chacun sa montagne chacun ses objectifs ce qui est important c'est juste de trouver des objectifs atteignables qui nous permettent au moins d'y arriver et après une fois qu'on a gravé une montagne peut-être qu'on a envie d'en gravir une autre et un peu plus haute et ainsi de suite c'est ça qui nous donne aussi de l'estime de soi mais moi les choses que j'aime beaucoup c'est d'avoir cette curiosité c'est hyper important moi je suis quelqu'un d'hyper curieux et c'est ça qui m'a amené aussi à voyager et plus les voyages que je fais plus j'essaie d'apprendre de ces nouvelles cultures mais d'être curieux comme ça ça nous permet vraiment de sortir de ces zones de confort d'aller voir ce qui existe d'avoir de l'estime de soi via le sport c'est essentiel et avec ces armes là d'avoir de la curiosité du coup découvrir de nouvelles passions de savoir qui on est d'apprendre sur soi avec le sport aujourd'hui pour moi il n'y a rien qui nous empêche de faire des choses tout est possible grâce à ça tout est possible après rien n'est impossible c'est sûr le dernier ingrédient quand même qui est hyper important c'est d'avoir de la persévérance donc du coup d'avoir du travail parce qu'on peut avoir plein de rêves on peut avoir d'être curieux et de se lancer des choses à un moment donné ça n'arrive pas tout seul et on va passer par des moments durs et des galères c'est pour ça que c'est hyper important à chaque fois de là-dedans c'est pourquoi on cherche des passions pourquoi on cherche là-dedans c'est parce qu'on sait qu'on va rencontrer des difficultés mais le jour où on n'a pas envie d'aller s'entraîner on a cette motivation plus profonde qui nous dit pourquoi tu le fais en fait parce qu'en vrai si c'était aussi simple tout le monde le ferait aussi et puis ça n'éclairait pas parce que par exemple aller chercher une médaille si on nous disait non mais sinon tu vas l'avoir non non moi je veux si je veux la gagner je veux la gagner par exemple ouais après il y en a qui arrivent au bon moment qui ont les bonnes circonstances voilà qui arrivent et qui vont faire des médailles ça c'est certain après mais le chemin il sera pas forcément simple non plus il sera pas forcément simple déjà on sait pas d'où il vient on sait pas comment d'où la personne devient et tout de suite on se dit bah c'est facile pour lui il est arrivé là mais on sait pas tout le chemin qu'il a accompli pour en arriver à ce moment là parce que pour certains on dirait que c'est tellement simple mais non mais en fait il y a ça et après moi ce que j'ai envie de dire c'est surtout de regarder son prisme à soi et de se dire de toute façon on a galéré pour en arriver là mais après la saveur de cette médaille elle est encore plus belle dans le sens où tu sais d'où tu viens et d'où tu pars et tout le chemin que t'as parcouru pour l'avoir et à la fin même si t'as pas la médaille c'est même d'arriver quatrième ou d'arriver cinquième bah c'est aussi d'avoir cette reconnaissance envers soi de se dire regarde d'où tu pars regarde ce que t'as réussi à accomplir et c'est quand même fort mais voilà après moi je fais partie des gens où je suis un insatisfait tout le temps et si j'ai pas la médaille d'or bah je serai jamais content ça peut aider mais t'as aussi il y a quand même une certaine résilience aussi c'est certain en tout cas moi j'ai appris énormément sur moi le sport m'a tellement aidé le sport de haut niveau m'a aidé beaucoup sur la résilience sur l'échec de Tokyo ça m'a appris beaucoup de choses sur moi c'est certain que je pouvais me relever de certaines choses mais ça n'empêche pas c'est ça qui est fou c'est que j'ai pu apprendre tout ça mais sur des petits problèmes de la vie quand un petit détail voilà ce petit gravier qui te fait dévier un tout petit peu qui est pas très important dans ta vie mais à un moment donné tu te dis que c'est la petite goutte d'eau dans le vase et que t'en as marre et on reste humain on reste humain de se dire on peut péter des plombs on peut se relever d'un cancer on peut se relever de tout ça mais les émotions dans l'instant sont difficiles à vivre et qu'à ce moment là j'ai envie de crier fort alors je vais crier fort non mais voilà c'est important aussi de le dire c'est que même pour des gens qui nous écoutent de se dire que oui mais c'est eux ils peuvent dépasser tout ça non en fait ça nous arrive aussi de pas accepter des petites choses de la vie et après tu prends du recul tu vois d'où tu repars mais à l'instant présent ça nous fait aussi péter des plombs ah bah bien sûr ça c'est et c'est là où justement on est tous humains et c'est ça et on fait avec comme on peut je dirais bah en tout cas merci merci beaucoup parce que t'as été notre premier athlète para ok donc nous on est très très contents par rapport à ça parce que c'est aussi un sujet qu'on en bah en tout cas nous on a pas envie de le mettre dans l'ombre et un athlète reste un athlète qu'importe en tout cas sa situation donc merci beaucoup alors si t'as un dernier message à verser nos auditeurs n'hésite surtout pas c'est peut-être rendez-vous à Paris et aux Jeux Paralympiques bah carrément ça c'est sûr pour te voir jouer on se donne rendez-vous bien sûr ça se déroule où le badminton enfin le parabad l'aréna Porte de la Chapelle c'est ça l'aréna Porte de la Chapelle tout à fait on y sera pour te voir jouer en septembre bon bah top bah oui oui non mais oui et puis voilà du tricolore sur le podium on ramène tout ça on prend tout et voilà en tout cas merci à toi merci de nous avoir accueillis en tout cas au Krebs et il me semble que peut-être qu'on va jouer ensemble au badminton ouais on va échanger un petit peu ensemble au Parababinton je pense que je vais me prendre une volée mais je vais faire de mon possible en tout cas pour essayer de mettre quelques petits points ok merci beaucoup top merci à toi au revoir et on se retrouve la semaine prochaine salut à tous merci à tous cuenta au revoir jnier c'est un defence ces 10 Sous-titrage ST' 501 Je me répète, c'est quand le match ? Quand est-ce que le match commence ? On n'est pas du tout ! C'est sûr que dès qu'il accélère, c'est compliqué ! Il m'envoie difficile ! Il m'envoie difficile ! On avait dit que c'était un de soi avec le match ! Il m'envoie 0 à 2 d'eau ! Sous-titrage ST' 501 C'est pas grave ! C'est simple, c'est simple. Appel vidéo. Appel vidéo. Sous-titrage ST' 501